Monsieur Moustapha Heddem, bonjour. Bonjour. Alors, se tenir prêt à faire face à toute éventualité de menaces qui viseraient notre pays, c'est l'édito de la revue LJH. Les menaces sont-elles réelles ? Aujourd'hui, Monsieur Moustapha Heddem est aggravé par les conflits qui agitent la région. Oui, nous avons une situation géopolitique extrêmement déstabilisée depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Cette situation de déstabilisation a commencé plus précisément en 2011 avec les événements à Benghazi et puis dans toute la Libye et l'intervention étrangère. Cette intervention étrangère n'a créé que le chaos dans cette région. Cette situation s'est aussi exacerbée par la situation sécuritaire, sociale et politique extrêmement compliquée dans la région du Sahel, notamment au Mali. Donc, nous avons une situation gravissime à nos frontières. Mais, ce qui est nouveau depuis, il y a de cela, disons, 2-3 mois. Depuis 2-3 mois, nous assistons à des déclarations de part d'un certain nombre de pays et au plus haut niveau officiel, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse du Royaume du Maroc ou qu'il s'agisse d'autres pays, notamment un certain nombre de pays du Golfe, qui ont réagi au refus de notre pays, au processus de normalisation d'une part, et au maintien d'un certain nombre de positions, notamment vis-à-vis de la question palestinienne, qui est, cela a été réitéré par le président de la République, qui considère qu'il s'agit là d'une question centrale pour le peuple et pour l'État, et aussi la question sahraouine. Donc, nous n'assistons pas uniquement à une réaction d'un certain nombre de capitales. Cela s'inscrit dans le cadre d'un processus de déstabilisation. Ce processus de déstabilisation n'est pas ému aussi par les intérêts importants et contradictoires en Libye. Ce que nous voyons en Libye est la tentative de créer une atmosphère difficile pour l'Algérie. C'est aussi pour empêcher que le plan algérien, que la vision algérienne ne vienne à s'appliquer dans ce pays. Mais qui sont aujourd'hui, avec précision, M. Heddem, les commanditaires de ces menaces ? On les connaît avec précision, puisque vous avez Amar Belhimer, porte-parole du gouvernement, qui déclare que la situation des droits de l'homme n'est qu'un plan ourdi contre l'Algérie, qui n'accepte point de leçon creuse ni de paternalisme hérité de la colonisation. Vous savez, dans ma première réponse, j'ai parlé du problème libyen, qui est pour moi un problème central. Ceux qui sont impliqués en Libye sont connus. Il s'agit de l'ancienne puissance coloniale, la France. Il s'agit des Émirats. Il s'agit du Maroc, depuis Zouirat, depuis 2015. Le Maroc tente, d'une manière ou d'une autre, de se faire une place. Mais aussi, il faut le rappeler, je n'aime pas parler du Maroc, parce que quand je dis le Maroc, cela suppose aussi le peuple marocain pour lequel nous avons énormément d'amitié et de fraternité. Mais le régime du Maroc, qui historiquement a toujours été un moyen agité par les puissances occidentales, je dis depuis toujours, y compris quand le roi Mohamed V avait des VIT d'indépendance, le Maroc a été utilisé par l'ancienne puissance coloniale. Donc, c'est pour dire que ceux qui sont intéressés par une situation de déstabilisation dans notre pays sont ceux qui ont des intérêts dans la région. L'ancienne puissance coloniale, d'abord dans la région du Sahel, au Mali, au Niger et en Libye. Le Maroc, pour des considérations que nous connaissons, le Maroc est un pays expansionniste, qui a occupé d'une manière illégitime et d'une manière agressive le Sahara occidental et qui refuse la légalité internationale. Et il faut dire que l'entité sioniste n'a jamais apprécié les positions de notre pays. Pour ceux qui, je voudrais ouvrir une parenthèse, « L'État palestinien est né à Alger et à ce moment-là, l'entité sioniste voulait bombarder Alger ». L'entité sioniste refuse les positions immuables de soutien sans condition à la cause palestinienne. Donc, les intérêts des pays que je viens de citer, pour des considérations multiples, mais aussi pour des considérations qui les concernent ensemble, veulent à tout prix déstabiliser notre pays. Mais quand on parle de déstabilisation de l'Algérie, est-ce qu'on peut parler par exemple de coïncidences par rapport aux faits qui sont en train de se produire comme par hasard durant cette période ? Vous avez par exemple la libération de 203 terroristes au Mali. Est-ce qu'on peut considérer que cette libération, bien sûr moyennant paiement de ronçons pour la libération d'otages étrangers, notamment une française, vise-t-elle aujourd'hui à s'appeler les efforts de lutte antiterroriste que l'Algérie a fortement combattu ? On a été traumatisés par les années de terrorisme. On libère 203 terroristes au Mali. Donc deux ont été arrêtés au niveau de nos frontières. Madame Souhile El-Hachmin, Dans une approche de déstabilisation, il s'agit d'une approche stratégique. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Il faut mettre bout à bout un certain nombre de déclarations, un certain nombre d'actions. On ne peut pas, cette approche de déstabilisation, pour ne pas faire de l'histoire, la déclaration du président Macron sur l'accompagnement d'une période de transition, la résolution du Parlement européen, les déclarations de plus en plus agressives du ministre des Affaires étrangères du Marzen, sous l'impulsion de la France et du Maroc, la tentative de régler le problème libyen, lors de la réunion de Gamart, à l'hôtel des 4 saisons, comme son nom l'indique, qui a été mené par l'ancienne représentante du secrétaire général des Nations Unies en Libye. Tout cela, il n'y a pas de fait de hasard. Qu'on vient libérer maintenant 203 terroristes au Mali. La première victime, c'est le gouvernement malien. Un nouveau gouvernement malien, dont les positions vis-à-vis de l'Algérie sont des positions très favorables. La première victime, c'est le gouvernement malien. Si le Mali est encore un peu plus déstabilisé, c'est notre pays qui est déstabilisé. Moi, je voudrais dire ceci. Ce n'est pas 203 terroristes libérés au Mali qui vont déstabiliser un grand pays comme l'Algérie. L'Algérie a eu à faire face à des catibas de terroristes qui étaient structurés, organisés et qui n'ont pas pu mettre à mal et le peuple algérien et ses institutions. Ce n'est pas ces désagissements comme cela. Ceux qui le font se trompent et ils savent qu'ils se trompent. Mais les premières victimes, c'est le Mali. C'est vrai qu'ils vont déstabiliser un peu la région frontalière. L'Algérie est un pays, Pivot est un pays important dans cette région et ces tentatives ne aboutiront strictement à rien. Il est vrai que cela n'exclut pas la nécessité pour les Algériennes et les Algériens de se mobiliser en créant un front intérieur. Ce front intérieur ne veut pas dire l'unanimisme. Ce front intérieur se fera par le peuple et pour le peuple. Il se fera en cohérence et en cohésion avec l'institution militaire et toutes les institutions du pays. Je crois personnellement que les tentatives qui sont menées ici et là par un certain nombre de capital ne représentent pas un danger pour notre pays sauf si des forces intérieures soit pour des considérations de désir de parvenir au pouvoir par des moyens autres que les moyens démocratiques soit parce qu'ils ont une haine profonde envers leur propre pays. S'il n'y a pas si ces puissances étrangères ne trouvent pas à l'intérieur du pays des gens qui vont les soutenir soyez certains que leur tentative comme tous les autres complots menés contre l'Algérie n'aboutiront strictement à rien. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui partant de ce que vous déclarez à l'instant M. Moustapha Heddem que vous avez abordé la question de la transition est-ce qu'on peut parler que les artisans de la transition politique en Algérie est toujours inscrit dans les agendas de certains pays internationaux quand vous savez vous avez cette information concernant un think tank qui sera organisé au mois de mai 2021 aux Émirats Arabes Unis qui parlent de la transition en Algérie et au Soudan qui sera le thème bien sûr de ce think tank et bien sûr la transformation démocratique dans ces pays en continuité par rapport à ce qui s'est produit déjà en 2011 par rapport aux printemps arabes qui ont concerné aussi bien la Libye la Tunisie et l'Egypte le Soudan aussi je n'ai pas je n'aime pas d'habitude faire des digressions mais seulement permettez-moi d'ouvrir une parenthèse le terme période de transition a été prononcé par le président Macron transition est un la langue française est la langue de M. Macron donc il en connaît le sens figuré le sens propre et le sens caché du terme transition il faudrait remettre cette déclaration dans son contexte au lendemain des élections présidentielles et au moment où plusieurs capitales occidentales arabes ont envoyé des messages de félicitations le président Macron en réponse à un journaliste avait dit je prends acte de cette élection nous nous rappelons tous la réponse cinglante du président Boune il est en train de vendre sa marchandise pensez-vous que quelqu'un qui a refusé dès le début les élections présidentielles en Algérie tout le processus institutionnel en Algérie pensez-vous qu'il va faire une déclaration en faveur du président Boune ou en faveur de l'Algérie qui parle de transition pourquoi parler de transition alors que nous venons de faire des élections présidentielles un référendum pour les élections et que nous nous apprêtons à d'autres élections pour une véritable construction institutionnelle parler de transition c'est faire le jeu de ceux de ceux qui veulent véritablement à l'intérieur du pays et dont d'autres capitales créent une situation de déstabilisation dans notre pays maintenant pour revenir au titan dont vous parliez maintenant et dont la réunion se tiendra dont le congrès se tiendra à Tunis en 2021 aux imirats arabes c'est les imirats arabes qui organisent mais il se tiendra cette année je pense en Tunisie et il porte sur deux pays deux pays le Soudan et l'Algérie le Soudan le plus grand pays d'Afrique a déjà connu plusieurs coups de boutoir qui a conduit à l'éclatement de ce pays en deux entités il y a eu ces premières tentatives ces mêmes tentatives vis-à-vis de l'Algérie quels sont les moyens utilisés et quelles sont les lignes de fracture utilisées par tous ceux qui cherchent une déstabilisation trois lignes de fracture du moins les plus importantes d'abord la fracture ethnique et nous avons assisté ces dernières années plus particulièrement ces derniers mois à un certain nombre de déclarations relatives à des questions ethniques en Algérie nous l'avons vu y compris dans la résolution la dernière résolution du Parlement européen deuxième tentative de fracture c'est au niveau des différences religieuses ce n'est pas le cas en Algérie et encore et encore et encore là nous avons aussi des tentatives de créer des groupuscules en disant que voici il y a des chrétiens ou bien des ahmadites qui n'ont pas leurs droits troisième cheval de bataille les droits de la femme là pour plus particulièrement pour s'agissant de la résolution de l'union européenne je voudrais les inviter à s'intéresser à des droits humains fondamentaux qui sont bafoués dans les pays européens et comme nous sommes sur le sujet des droits de la femme je n'ai pas entendu de résolution de l'union du Parlement européen ni de décision avérée de l'union européenne quant à la traite des blanches notamment de la région d'un certain nombre de pays issus de l'ancien bloc de l'Est et nous avons des preuves des associations ont présenté des preuves que les réseaux de prostitution en Europe travaillent de main en main avec un certain nombre de gouvernements européens il y a d'autres problèmes que j'aborderai tout à l'heure qui sont exclusivement liés aux droits humains aux droits des enfants quand on connaît les réseaux de mondicité des enfants qui se sont évolués vers des réseaux de prostitution infantile qui se sont évolués vers des réseaux de délinquance et dont souffrent les peuples européens puisqu'il s'agit de parlementaires européens qu'ils écoutent leur peuple qu'ils écoutent ceux qui les ont élus pour qu'ils s'intéressent à des problèmes humains qui concernent la communauté européenne qui concernent les pays européens et qui concernent les peuples européens venir avec nous bien sûr par rapport à ces menaces ou par rapport à cette situation que nous vivons actuellement d'estabilité au niveau de notre région puisque tous les pays frontaliers sont bien sûr proies à de l'agitation que ce soit du côté de l'extrême sud du pays donc vous avez le Mali le sud-est c'est la Libye et le sud-ouest maintenant c'est le problème le conflit du Sahara occidental avec bien sûr le Maroc est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui partant de cela que cette région aujourd'hui est dans le viseur des pays occidentaux par rapport à ces richesses il faut dire les choses clairement oui parce qu'au Libye c'est le pétrole on est en train de siphonner le pétrole libyen il faut rappeler que la Libye est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde il est ce fut le cas aussi en Irak mais bien sûr cette recherche cette recherche pour alimenter les économies des pays occidentaux et d'autres pays par ailleurs il n'y a pas dans les relations internationales il n'y a pas d'amis définitifs il n'y a pas d'ennemis définitifs il n'y a que des intérêts il est normal que ces pays cherchent à accéder à des à des à des richesses par tous les moyens le plus important pour nous c'est de construire un état fort c'est de construire un front intérieur fort capable de défendre nos intérêts vous savez il est interdit d'être victime dans le concert des nations si vous êtes faible vous n'en voulez qu'à vous-même vous ne vous en prenez qu'à vous-même et créer créer ce front intérieur requiert un certain nombre de paramètres un certain nombre de critères ne pas créer des situations qui seront exploitées par d'autres veiller à ce que les droits humains la démocratie soit une réalité dans nos pays renforcer nos capacités militaires nos capacités économiques vous savez vous ne pouvez pas aller en guerre parce que vous avez des avions de chasse et des bombardiers vous pouvez vous défendre parce que vous avez une économie forte parce que vous avez une certaine indépendance alimentaire parce que vous avez des moyens financiers qui peuvent vous permettre de faire face à des situations de crise donc il faut je pense qu'il faut ramener les problèmes à leur juste réalité maintenant qu'on me dise qu'il y a des tentatives oui ces tentatives de déstabilisation ne se sont jamais arrêtées depuis l'indépendance de notre pays depuis l'engagement du processus de décolonisation dans les années 60 il y a des pays qui ont été phagocytés vassalisés par l'ancienne puissance coloniale et il y a eu des pays comme notre pays qui ont résisté et ces puissances la puissance coloniale et les puissances occidentales n'acceptent pas cette résistance n'acceptent pas notre indépendance quand je dis notre indépendance c'est à dire que nous avons nos points de vue que nous avons notre propre politique étrangère que nous refusons la vassalisation et l'un dans l'autre c'est à dire cette indépendance dans l'opinion dans la décision politique dans la décision diplomatique dans la prise de position sur des questions internationales rajoutées au désir de ces puissances d'accéder plus facilement et sans contrepartie aux richesses font que cette région cette région l'Afrique du Nord la région saïno-saharienne a été toujours un foyer de déstabilisation alors le franc intérieur fort que faut-il aujourd'hui de façon concrète aller vers une situation de sérénité inclusion sociale et politique dépasser et régler nos différents entre nous à travers un débat franc et sincère entre tous les Algériens régler tous nos problèmes entre nous ceux qui pensent ceux qui pensent que nous allons accéder à la démocratie par l'ingérence étrangère je les invite à regarder le chaos irakien à regarder le chaos libyen à regarder la situation de déstabilisation permanente permanente en Tunisie à regarder la situation en Syrie je vais vous dire il n'y a pas de démocratie ni de droit de l'homme qui vous seront ramenés par une ingérence étrangère nous sommes condamnés entre Algériens à nous parler à apprendre à discuter entre nous à apprendre une chose qui est fondamentale à apprendre à ne pas s'insulter à ne pas s'accuser mutuellement de manque de patriotisme à accepter les jeux de règles démocratiques d'alternance au pouvoir d'indépendance et surtout cesser définitivement de faire intervenir l'étranger plus particulièrement et plus particulièrement l'ancienne puissance coloniale nous assistons à un phénomène dans notre pays quand vous voulez déstabiliser quelqu'un vous lui dites une terre d'alternance alors de part et d'autre qu'il s'agisse des tenants du pouvoir qu'il s'agisse de l'opposition qu'il s'agisse de ceux qui se présentent comme patriotes que de ceux qui se présentent comme démocrates l'OTAN ne va pas vous ramener la démocratie la démocratie nous devons la construire entre nous nous devons cesser pour cela de nous insulter de nous lancer des noms d'oiseaux de l'anathème et de l'excommunion nous devons apprendre à discuter entre nous et ce n'est que de cette manière que nous pouvons construire un pays fort et un franc fort mais aussi apprendre les règles élémentaires du vivre ensemble cesser de dire cessons de nous insulter cessons d'utiliser notre appartenance culturelle ou culturelle comme sujet fondamental du débat les sujets fondamentaux du débat sont ailleurs ils sont dans l'économie ils sont dans l'emploi ils sont dans la construction de l'avenir de l'Algérie et il faudrait aussi d'une manière ou d'une autre barrer la route aux travestisseurs de l'histoire et aux faussoyeurs de l'avenir de l'Algérie parce que cela on ne peut pas compter sur eux pour la véritable construction de ce franc intérieur mais justement quand on parle de ce franc intérieur on revient à certaines réalités également historiques durant les années 90 c'était les pires années de déstabilisation ou tentatives de déstabilisation de l'Algérie nous avons connu les pires années de tuerie et de crime terroriste nous avons été totalement isolés sur le plan international l'Algérie avait connu indirectement une sorte d'embargo international et on a pu quand même régler et cesser de faire couler le sang des Algériens est-ce qu'il faudrait aller vers une même situation de dialogue de concertation pour avoir un consensus même si le consensus n'existe pas dans sa globalité pour essayer de trouver des compromis et régler nos différents et bien sûr aller vers une situation d'apaisement est-ce qu'il faudrait aller vers ce type de situation de débat et de dialogue je vais vous dire quand les Algériens y compris ceux qui font appel du pied à des puissances étrangères ou à des organisations internationales contre leur propre pays quand cela comprendront définitivement en regardant ce qui se passe dans d'autres pays qui ont connu la même situation quand ils comprendront que nous sommes condamnés à nous parler quand on cessera de régler les problèmes liés à la démocratie quand on cessera de régler les problèmes qui sont liés aux déclarations des uns et des autres et de la liberté d'expression quand on cessera de les traiter d'une manière sécuritaire et judiciaire sauf dans les cas avérés où ceux qui les déclarent ou ceux qui agissent agissent véritablement contre la souveraineté nationale et d'une manière patente cela il faut les traiter d'une manière sécuritaire et d'une manière judiciaire il faut libérer l'accès aux organes de communication tous les organes de communication il faudrait que les algériens apprennent à discuter entre eux il ne faut pas ostraciser des gens parce qu'ils ont des opinions différentes nous n'avons pas le droit d'empêcher des gens de s'exprimer parce qu'ils ne pensent pas la même chose que ceux qui pensent être les seuls patriotes dans notre pays il faudrait qu'on apprenne la confrontation des idées argument contre argument opinion contre opinion sans s'insulter avec courtoisie oui ce sont les conditions qu'il faut réunir pour que véritablement il y ait un dialogue interne inclusif qui mènera notre pays à deux choses qui garantissent l'immunité d'un pays le vivre ensemble et un front intérieur solide avec avant l'Algérie avant tout libérer les organes de communication tel que vous le dites aujourd'hui monsieur Ben-Himman il l'a bien déclaré il n'y a plus de tutelle administrative sur l'information c'est important oui il n'y a pas de tutelle administrative mais ce que je dis il y a des réflexes il y a des réflexes dans tous les médias qu'il s'agisse de médias publics ou de médias privés il y a des gens qu'on ostracise parce qu'on a peur en les invitant que cela se retourne contre l'émission ou contre ou contre ou contre ou contre l'organe de presse il faudrait qu'on comprenne définitivement que chaque organe de presse a une charte éthique et il a une ligne éditoriale et que nous invitons les gens en fonction de cette ligne éditoriale qu'il y a des lignes rouges ces lignes rouges c'est quoi ? c'est les intérêts supérieurs de l'Algérie les intérêts supérieurs de l'Algérie c'est quoi ? c'est sa souveraineté c'est sa même dépendance c'est le vivre ensemble c'est ne pas faire de différence sur le plan sur des plans ethniques et religieux entre les Algériens c'est cela qui est important au delà de cela il ne faut pas ostraciser les gens alors question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pour ceux qui sollicitent aujourd'hui par exemple des forces étrangères telles que vous le dites aujourd'hui pour un interventionnisme politique en Algérie oublie quelque part qu'au niveau de ce parlement européen il y a Gloxman qui a des ramifications avec BHL et on s'en souvient tous Bernard-Henri Lévy par rapport au massacre qu'il a commis au niveau de la Lipsie de triste mémoire Bernard-Henri Lévy est dans son rôle Bernard-Henri Lévy et l'instrument intellectuel philosophique en Europe et dans les pays arabes de l'antité sioniste ses positions pour l'antité sioniste sont connues et il est dans son rôle le problème ce n'est pas ce n'est pas Bernard-Henri Lévy et Gloxman le problème c'est ceux qui leur donnent l'occasion et qui leur donnent l'opportunité de s'exprimer sur l'Algérie et de faire de l'interventionnisme de créer des réseaux eux ils sont dans son rôle dans leur rôle vous parlez de qui précisément M. Haddel ? je parle d'un certain nombre de nos hommes politiques qui n'ont pas qui n'ont pas de formation politique et je dis qui n'ont pas de formation politique et je donne je donne des arguments pour si vous croyez qu'une chaîne de télévision qui appartient une chaîne publique qui appartient à l'état français et qui est chargée de la promotion de la politique française à travers le monde et de sa politique étrangère c'est le porte-parole du Quai d'Orsay si vous pensez que France 24 ou TV5 va vous ouvrir les plateaux et les studios pour toncer le président de la république française et qu'ils le font avec un sentiment de grande démocratie il faudrait de deux choses l'une ou être naïf politiquement ou alors plus grave être complètement manipulé je vais vous dire nous avons nous avons assisté nous avons assisté si ce n'était pas dangereux pour notre pays cela aurait prêté à sourire alors autre question vous reprenez bien sûr le communiqué du ministère des affaires étrangères par rapport à ce que vous déclariez à l'instant vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que par exemple ces attaques que subit aujourd'hui l'Algérie cette résolution adoptée au niveau du Parlement européen devrait servir un peu de déclic ou de déclencheur pour régler nos différents et bien sûr asseoir une véritable économie forte et socialement prendre en charge toutes les difficultés que connaissent aujourd'hui notre jeunesse c'est ça l'objectif aujourd'hui de cette nouvelle gouvernance d'abord il y a un certain nombre de déclarations fortes qui ont été faites par le président de la République avant sa maladie dans ses discours différents et dans ses rencontres avec la presse nous en sommes nous sommes revenus là dessus ici dans ce studio et ailleurs ce que je veux dire c'est que quand nos hommes politiques et là je fais appel à la classe politique algérienne quand ils cesseront de faire des déclarations uniquement pour caresser dans le sens du poil pour caresser dans le sens du poil ce qui se dit sur les réseaux sociaux quand nos hommes politiques comprendront qu'il y a autre chose que les rendez-vous électoraux pour les législatives à venir et qu'ils décident définitivement d'aller vers un dénominateur commun d'aller vers des discussions communes cela cela nous permettra d'avancer alors autre question le franc intérieur il va falloir des efforts pour résoudre recoller les mots il faut de la confiance la cohésion le consensus sur les grandes questions est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tout le monde est prêt à faire des concessions pour dialoguer discuter se mettre autour d'une table d'abord je voudrais dire une chose madame nous n'avons pas le choix il y a des exemples de chaos chez nos voisins nous devons les regarder nous n'avons pas le choix nous sommes tenus de nous parler nous sommes tenus en tant qu'algériens de nous parler de discuter on l'a fait durant les années 90 des débats sans un à faire parce que là pour reprendre nos différences là vous avez parlé tout à l'heure des années 90 je n'ai pas voulu relever vous y revenez parce que là le mot c'est le haq l'avam parce que les algériens ils sortaient de chez eux ils voyaient des têtes coupées parce que les algériens sortaient de leur travail et qu'ils n'étaient pas sûrs d'y arriver parce qu'il n'y avait pas que les cadres qui étaient touchés parce que l'algérien lambda dans son quartier ne sait pas qui c'est qui va l'assassiner oui nous avons été obligés maintenant j'espère qu'on ne va pas en arriver là pour se mettre autour d'une table pour comprendre que nous n'avons pas le choix que nous devons discuter entre nous qu'il n'y a pas de consensus définitif ceux qui pensent qu'ils ont raison parce qu'ils sont au pouvoir ou qu'ils ont raison parce qu'ils sont dans l'opposition et qu'ils veulent arriver au pouvoir souvent par des moyens non démocratiques uniquement par les pressions en passant par la rue en passant par les organisations régionales et internationales cela se trompe cela se trompe nous ne pouvons nous n'avons pas le choix nous devons apprendre à nous parler sans nous insulter et avec courtoisie malgré nos différences et nos divergences alors autre question de l'auditeur qui vous dit on ne fait pas assez dans la prospective de l'état on ne fait pas assez dans la prospective si nous avons nous avons des instituts nous avons des algériennes et des algériens qui réfléchissent il est vrai que notre problème le problème dans notre pays est un problème lié à la communication nous avons aussi gardé depuis des années un certain réflexe du secret de pouvoir tout garder à l'intérieur d'un certain nombre de cercles si il y a de la prospective alors autre question relative à la communication puisque vous l'avez abordé monsieur Moustapha Heddel ne croyez-vous pas que nos gouvernants doivent adopter une autre façon de communication pour une meilleure compréhension et adhésion du peuple gagner sa confiance par la communication les guerres se font aujourd'hui via les médias oui il y a dans notre pays il y a eu une cassure une cassure importante c'est un processus lent que de reconstruire cette confiance mais il faut dire qu'il y a de la franchise maintenant que nous la percevons les gens dialoguent de façon ou d'une autre s'ils ne passent pas dans les radios et les télévisions ils passent par les réseaux sociaux nous devons parler entre nous j'insiste mais une véritable communication passe par les médias lourds et ces médias je le redis encore une fois doivent être ouverts à toutes les sensibilités et à toutes les opinions alors les égaux personnels doivent être mis de côté au nom de l'amour pour ce pays qui doit être uni et indivisible M. Moustapha Heddel dernier commentaire de l'auditeur c'est un vœu pieux qu'il faut transformer en réalité j'espère que nous n'allons pas attendre de voir notre pays tomber au lombeau pour décider à parler entre eux alors monsieur on n'a pas le droit de s'exprimer librement sur la presse gouvernementale ou d'état et privé plus qu'avant est-ce que ça doit changer oui j'ai dit il ne faut pas ostraciser les gens pour leurs opinions il faut libérer il faut libérer définitivement tous les médias qu'ils soient publics ou privés à toutes les opinions à toutes les sensibilités au sein de la société à tous les partis politiques à toutes les opinions politiques à une seule condition argument contre argument avis contre avis intelligence contre intelligence sans s'insulter monsieur Moustapha merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?